L'enseignement explicite des stratégies d'apprentissage permet de transmettre les connaissances et les habiletés par un enseignement direct et très structuré, fortement guidé par l'enseignant qui procède par petites étapes selon un rythme de leçons soutenues. Comparons l'enseignement traditionnel et l'enseignement explicite. L'enseignement traditionnel est axé sur la transmission du contenu et il permet de valider le niveau de compréhension des élèves seulement au moment de la correction. Donc, à la fin de la période d'exercisation. Tandis que l'enseignement explicite porte sur la compréhension de la matière et surtout sur son maintien en mémoire, il permet de valider le niveau de compréhension des élèves dans l'étape de la pratique guidée, donc avant que n'ait lieu la période d'exercisation. Lorsque je décide d'enseigner de façon explicite une stratégie d'apprentissage, je dois d'abord nommer cette stratégie aux élèves. Par exemple, j'ai choisi de présenter l'organisateur graphique, donc je vais nommer cette stratégie et ensuite je vais présenter les différents modèles qui peuvent être utilisés pour en réaliser un. Je dois ensuite expliquer pourquoi cette stratégie peut être utile, donc à quoi elle peut servir, quelle est son utilité et quels sont les avantages à utiliser cette stratégie dans un contexte d'apprentissage. Pour revenir à mon exemple d'organisateur graphique, donc j'ai précisé que l'organisateur graphique permet de comprendre ou d'étudier un texte. Il peut aussi servir à préparer une évaluation ou à gérer beaucoup d'informations à la fois. Je dois ensuite présenter aux élèves les moments les plus propices pour utiliser cette stratégie de façon efficace, soit les types de tâches, les moments et les contextes d'utilisation. Toujours avec mon organisateur graphique, je vais mentionner qu'il est utile en lecture, dans toutes les disciplines et avec tous les types de textes. Lorsque je décide d'enseigner de façon explicite une stratégie, je vais procéder par quatre étapes, soit le modélage, la pratique guidée, la pratique coopérative et le but ultime, c'est que l'élève puisse utiliser cette stratégie de façon autonome. En modélage, l'élève regarde quelqu'un faire, ce quelqu'un étant l'enseignant. L'enseignant applique la stratégie dans une tâche réelle devant les élèves en verbalisant ce qui se passe dans sa tête. En revenant à mon exemple d'organisateur graphique, l'enseignant devra commencer par lire le texte en se questionnant sur certains mots ou certains passages qui semblent comme plus difficiles. Après chaque paragraphe, il va sélectionner les informations qu'il juge les plus importantes et il va les classer dans un organisateur graphique en les disposant de façon logique. Tout cela se passe en temps réel devant les élèves. Bien, ensuite, la pratique guidée. C'est le moment où l'élève le fait avec le soutien de l'enseignant. Donc, les élèves deviennent à tour de rôle un modèle pour leur père tout en étant guidés et régulés aux besoins par leur enseignant. Dans le cas d'un organisateur graphique, en groupe classe, plutôt que ce soit l'enseignant qui lise le texte, ce seront les élèves qui, à tour de rôle, feront une lecture à voix haute, se questionneront sur les mots ou sur les passages plus difficiles à comprendre et feront une sélection des informations importantes contenues dans chaque paragraphe. Ensuite, ils choisiront un modèle d'organisateur graphique dans lequel ils disposeront de façon logique les informations sélectionnées. Tout au long de la lecture, l'enseignant intervient aux besoins, soit en questionnant ses élèves afin de comprendre leur raisonnement, soit en ajoutant des éléments d'informations qui sont peut-être passés inaperçus. Au moment de la pratique coopérative, l'élève le fait avec un père. L'enseignant propose aux élèves regroupés en viande des tâches similaires à celles qui ont été présentées lors du modinage. Pendant ce temps, l'enseignant questionne les élèves, leur donne des indices, fait des rappels des étapes du modinage et, peu à peu, il diminue graduellement l'aide apportée. Dans le cas de l'organisateur graphique, les élèves se placeront en diable pour faire la lecture du texte, sélectionner les informations contenues dans chaque paragraphe, les informations qu'ils jugent comme étant les plus importantes, et ils procéderont à la réalisation de leur propre organisateur graphique. L'enseignant circulera pour vérifier comment ils procèdent et s'ils sont capables de suivre le rythme et de procéder de la façon qu'il aura été enseigné. Pour terminer, la pratique autonome, c'est le moment où l'élève le fait seul. L'enseignant propose des tâches de plus en plus variées aux élèves pour vérifier leur niveau de compréhension de la stratégie enseignée et leur capacité à l'appliquer individuellement. Donc, c'est le moment où, dans le cas d'un organisateur graphique, l'élève vira de façon individuelle un court texte pour commencer et qu'il procédera de la même façon que ce qui lui a été enseigné lors du modelage de la pratique guidée et de la pratique coopérative. Donc, lecture du texte, pause après chaque paragraphe pour sélectionner les informations les plus importantes et réalisation de son propre organisateur graphique. Voici mes références. Merci. 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 Merci.